bismillah alors aujourd'hui dans cette vidéo on va étudier la charge et la décharge d'un condensateur alors ce qu'il faut savoir avant de commencer c'est le symbole d'un condensateur donc rome c'est un condensateur c'est ça donc deux plaques on le note par C voilà pour la zone à la fois une autre formule il y a la charge portée par un condensateur Q est égale à C la capacité TAU fois V alors la capacité C l'unité THA c'est quoi c'est le farad d'accord mais le farad c'est une unité assez grande en général c'est pour microfarad ou la nanofarad ou la picofarad alors microfarad c'est 10 puissance moins 6 farad nanofarad c'est 10 puissance moins 9 farad et picofarad c'est 10 puissance moins 12 farad donc à demain les unités alors ça c'est fait et la formule l'indique la zone toujours confie belle comme que la charge portée par un condensateur et à la capacité TAU fois la tension ou la différence de potentiel à ses bornes bien on va faire un schéma pour la charge et la décharge d'un condensateur on va prendre un petit schéma électrique voilà une résistance une capacité un générateur et on va mettre ici un interrupteur il y a deux positions la position 1 et 2 donc il y a deux positions la position 1 et 2 il y a deux positions la charge d'un condensateur donc la charge du condensateur l'interrupteur k qui est la position 1 il y a deux positions la position 1 et on va mettre ici un circuit alors j'aurai le générateur la résistance et la capacité d'accord alors je vais étudier cette maille alors j'ai le courant il y a deux positions la bonne positive et il y a deux positions la bonne positive c'est ça c'est bon donc le condensateur va ici la plaque supérieure il va se charger positivement à l'âge parce qu'il est relié à la bonne positive et là là il se charge négativement maintenant on va étudier cette maille on va mettre le sens de votre parcours qui n'a fait comme je vais faire le sens c'est-à-dire je vais parcourir la maille ici on va m'en occupe le concret on va mettre sur le point de vue on va démarrer et on va 여기 alors au bout d'un exercice on va voir la bonne positive donc moins E on voit ici le courant ي marcher là et là il y a un peu et là il y a un peu donc dans le même sens donc plus r fois i et j'ai l'impression que c'est la forme positive du condensateur donc plus V, la tension du condensateur c'est égal à 0 alors maintenant je vais un petit peu développer donc moins E plus R I, la formule I est égale à DQ sur DT I est égale à DQ sur DT plus V du condensateur V du condensateur chauffe-le-en V du condensateur c'est quoi ? c'est sa charge divisée par C donc c'est plus Q sur C égale à 0 donc en général, je vais faire les examens il faut trouver l'équation différentielle alors ici je vais diviser la formule par R alors j'aurai DQ sur DT plus Q sur RC c'est RdN du Boumena est égale à E sur R alors j'ai une équation différentielle de cette formule très bien il y a un shecle Q prime la dérivée de Q plus une constante A fois la charge Q est égale à une constante B donc A c'est 1 sur RC donc là on a une équation différentielle alors j'ai mon équation différentielle il y a Q prime plus A fois Q est égale à B où l'équation qu'on tente là c'est DQ sur DT plus Q sur RC est égale à E sur R alors en général quand on fait les examens les examens il faut trouver l'équation différentielle après résoudre l'équation différentielle pour résoudre l'équation différentielle je vais vous donner la méthode simple on va dans une prochaine vidéo noter comme la méthode classique classique donc maintenant on va se terminer ceci alors le A alors A je fais un c'est quoi ? c'est 1 sur RC et B c'est E sur B donc les constantes c'est ceci 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 alors la solution la solution de l'équation différentielle la solution c'est ceci c'est ceci donc la variable Q Q de T est égale à Q0 fois 1 moins T sur T je te termine là avec la solution c'est quoi alors Q0 la charge maximale Q0 c'est quoi c'est la constante B sur A c'est B sur A voilà maintenant Tau Tau c'est quoi c'est 1 sur A c'est 1 c'est 2 c'est les solutions générales mais je crois que l'A ou l'B c'est un peu de l'homme c'est un circuit alors alors plus Q0 est égale à B sur A donc Q0 c'est quoi c'est B je te termine E sur R E sur R divisé par A A c'est R C R C c'est 1 c'est 1 le A le A c'est 1 sur R c'est 1 sur R donc A 1 sur R C B c'est E sur R alors je peux simplifier par R on a eu l'élé E ou on a 1 sur C tous les C fois E donc Q0 c'est 6 fois E très bien maintenant TAU c'est 1 sur A donc 1 sur A je pense que c'est 1 sur R C 1 sur R C c'est un peu l'élébration R C donc TAU est égale à R C le SEMMUHA constante de temps le WIHDATTAHA c'est des secondes donc le A nous avons le HALTAHA le MOHADALATAFADULIA le HALADAHUA Q de T est égale à Q0 c fois E 1 moins exponentielle moins T sur TAU ou R C voilà donc pour ce circuit là pour ce circuit là la solution c'est ça alors ce que je vous demande de retenir moi l'étafadulia c'est que c'est toujours le HALTAHA le HALTAHA RADERON donc c'est un HALTAHA avec les constantes Q0 et TAU RADERON donc la charge du condensateur Q de T est égale à C fois E 1 moins exponentielle moins T sur TAU donc CE c'est la charge maximale et TAU c'est la constante de temps très bien donc où est-ce qu'on dit la charge d'un condensateur est égale à C fois E 1 moins exponentielle moins T sur T on a donné la formule je finis à tout à l'heure Q est égale à C fois V alors on va dire V au borne du condensateur c'est quoi c'est Q sur C maintenant on va dire ce qui est on va dire c'est on va dire c'est donc c'est quoi V c'est Q sur C c'est Q sur C donc Q de T sur C est égale à C fois E 1 moins exponentielle moins T sur T divisé par C donc C l'attention au borne du condensateur c'est E 1 moins exponentielle moins T sur T voilà maintenant on va dire le courant le courant I au borne qui traverse le condensateur I est égale à Q je pense on a la formule I tout à l'heure est égale à DQ sur DT elle dit kif kif la zone ta hafdoa on a la charge la charge Q augmente augmente quand le condensateur se charge pendant la charge n'est ce pas la charge Q augmente maintenant I est égale à DQ sur DT elle est positive voilà quitte qu'on a d'elle la charge Q augmente pendant la charge elle dit Q donc elle augmente la dérivité de la le courant est positif bien en aïe donc I de T c'est quoi c'est DQ sur DT donc je dérive je dérive la charge par rapport au temps donc I de T c'est quoi avec la charge je vais la dérive donc D sur DT de tout ça donc CE fond 1 moins exponentielle moins T sur T donc une fois qu'elle a déchouillée donc est égale à D sur DT de CE nous allons en a moins CE exponentielle moins T sur T voilà la dérivée de CE c'est une constante donc elle est nulle on dit la dérivée est un AD donc D sur DT de quoi de ça donc c'est moins CE exponentielle moins T sur T donc c'est égal moins C'est fois la dérivée de T sur T c'est moins 1 sur T fois exponentielle moins T sur T donc c'est plus donc CE E trop C'est sur T fois exponentielle moins T sur T T est égal à R fois C donc C moins C le courant I I de T est égal à E sur R exponentielle moins T sur T c'est des ampères c'est des volts divisé par une résistance maintenant je dis ohm V est égal à R fois I d'accord donc I est égal à V sur R donc une tension E divisé par une résistance donc ça est en donnant la dimension d'un courant qui est qui est V et E dans la même dimension au Q est égal à C une capacité fois une tension C fois E c'est une capacité c'est une charge Q est égal à C c'est des volts fois des volts très bien maintenant on a les trois formules 1D la charge la tension et le courant au borne d'un condensateur donc ici nous avons une forme comme tout à l'heure à la fin ça veut dire quoi donc 1D la charge du condensateur en fonction du temps 1D la tension au borne du condensateur avec le temps on a le temps on a le courant I avec le temps alors ici la formule Q de T est égal à CE fois 1 moins exponentiel moins T sur T alors V au banc du condensateur c'est quoi c'est E fois 1 moins exponentiel moins T sur T on a le courant I de T est égal à quoi E sur R exponentiel moins T sur T voilà quand T égale à 0 t égale à 0 exponentiel de 0 c'est 1 1 moins 1 c'est 0 ah pardon quand T voilà quand T égale à 0 exponentiel de 0 c'est 1 1 moins 1 c'est 0 donc démarrer la valeur maximum c'est E donc le maximum c'est E on a Q0 Q0 c'est c'est-à-dire la tension au banc du condensateur kif kif elle démarre de 0 la valeur maximum c'est E c'est la valeur du générateur E c'est la tension au banc du générateur pour le courant I on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire donc on peut dire que par exemple quand T égale à 0 exponentiel de 0 c'est 1 donc c'est démarrer E sur R c'est la valeur maximum c'est I max I maximum alors quand T tend vers l'infini maintenant quand T tend vers l'infini moins l'infini c'est déjà 0 donc la valeur maximum c'est CE maintenant le maximum c'est CE elle a kif kif le maximum c'est CE elle a compté envers l'infini et ça est le maximum c'est 0 donc il a 0 très bien la formule c'est ça c'est ça c'est ça c'est une exponentielle décroissante évanissante donc c'est ça maintenant la détermination de taux à travers un graphique qui est comme un graphique qui fait que je n'ai pas de taux alors quand on a un petit tableau par exemple la charge pardon le temps le temps on chauffe ici la charge qui de t on a besoin de t c'est ce qui est c'est ce qui est 0 t 2 t 3 t 4 t et 5 t donc on va avoir t par 0 je vais le dire c'est CE quand on a un petit tableau t par t il y a moins t sur t il y a un exponentiel moins 1 on va avoir t par 0 63 fois CE le temps il y a 5 c'est 0 99 fois CE d'accord donc pour t égal à t pour t égal à t le temps on dit les deux tiers de CE les deux tiers de CE donc on a deux tiers un tiers deux tiers trois tiers donc deux tiers de CE d'accord où la charge elle va atteindre son maximum quand t égal à 5 t quand t égal à 5 t nous ne pouvons pas le condensateur c'est complètement chargé il y a un moment 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 donc le cas il y a un moment d'ici par exemple deux tiers deux tiers de CE il y a un moment c'est t les deux tiers c'est le un tiers un tiers de E sur R un tiers du maximum on a un moment on a un moment donc il y a un moment il y a je ne sais pas 6 volts les deux tiers c'est 4 volts on a un moment c'est 4 volts deux tiers de 6 c'est 4 on a un moment on a un second d'accord alors ce qu'il faut remarquer que quand le condensateur a dit c'est très très important ce que je vais dire le condensateur quand C est complètement complètement chargé quand le condensateur est complètement chargé mettez le courant E égal à 0 regardez quand le condensateur est complètement chargé la valeur maximum t'as la charge il charge complètement le courant l'E le condensateur il devient nul vous avez remarqué donc la charge qui t'as le maximum le courant est nul donc c'est très important bien alors j'ai oublié une chose tout à l'heure je vais te dire que je vais te dire i égale dq sur dt d'accord i égale dq sur dt je vais te dire le mail le mail dq sur dt c'est la dérivée la dérivée de la charge alors i égale dq sur dt c'est quoi ? c'est le mail vous avez remarqué le mail où je vais te dire voilà qui va ? t'as le cas 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 il y a une dérivée il y a une asymptote donc il y a mail au fond j'ai une enveloppe dans le train elle est nulle elle est nulle donc le courant il y a des il y a des ils sont nulles la charge elle augmente et le courant diminue mais il y a toujours positif pendant la charge pendant la charge il y a toujours positif alors on va voir maintenant la décharge la décharge c'est un condensateur on a annulé la première feuille la décharge c'est un condensateur je vais mettre l'interrupteur K la position 2 D'accord ? Donc K la position la position 2 qu'est-ce qui va se passer ? j'aurai une résistance une capacité et c'est tout mais c'est ce que je voulais ici la borne est positive la plaque est positive la charge est positive la charge est négative donc le condensateur va jouer le rôle dans un générateur donc le courant il se met le courant de décharge ID le courant de décharge tout à l'heure il a le courant de décharge il se met le condensateur il se met le condensateur tout à l'heure il se met le condensateur donc il se met le condensateur c'est le condensateur qui joue le rôle du générateur il va se décharger dans R donc c'est ce décharge dans la résistance R donc on dit là la loi de la maille 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 donc je vais parcourir de préférence je parcours ma maille comme ça on va mettre le condensateur maintenant on va marcher avec le courant alors on va marcher maintenant on est à la bande négative donc moins Vc on dit là c'est une résistance on va marcher avec le courant ID on va marcher qui m'a l'air donc plus donc je vais mettre plus R fois ID là nous le poids de départ est égal à 0 alors moins Vc moins Vc c'est Q sur C donc là toujours fait belle comme Q est égal à C fois V donc V est égal à Q sur C Q sur C plus R I où ce qu'on a c'est DQ sur DT égal à 0 là nous avons l'achat ici la charge diminue où je m'a diminué la charge t'enquisse donc ID les roues c'est DQ sur DT HD Dalla Mutanaq donc c'est une fonction décroissante sa dérivée est nulle qui connaît comme Dalla Matalan Y en fonction de X Matalan connaît comme Dalla la pente positif Z quand tu connais comme Dalla la dérivée elle est négative qui est ID égal à DQ sur DT elle est négative donc moins Q sur C plus R le plus il y a déjà ici un moins donc moins DQ sur DT égal à 0 à cause de ça Fla charge DQ sur DT elle est positive Fla décharge DQ sur DT est négative ou le kammel donc ici le signe moins il y a donc Q sur C plus R DQ sur DT égal à 0 c'est le même à cause de ça donc DQ sur DT n'existe à la 1 plus Q sur RC égal à 0 donc ici l'équation différentielle c'est à la décharge qui est le condensateur se décharge très bien donc on va voir donc on va le faire la solution là donc je vais mettre DQ sur DT est égal donc moins Q sur RC alors j'aurai maintenant sur DQ on va dire phi DT donc DQ sur Q est égal à moins DT sur RC ici DQ sur DT DQ sur DT moins est égal à moins Q sur RC donc 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 ici ici DQ sur Q est égal à moins DT sur RC très bien maintenant je vais intégrer là et là l'intégrale de DQ sur Q donc l'intégrale l'intégrale c'est log ni pari LN de Q est égal à l'intégrale moins DT sur RC par rapport au temps c'est moins T sur RC plus une constante n'estime K d'accord une constante K on va mettre la charge donc on va dire ici on va mettre dans l'exponentiel c'est maintenant maintenant donc j'aurai ici exponentiel de log donc CQ est égal exponentiel moins T sur RC fois exponentiel de K voilà qui nous devons à deux fonctions exponentielles donc exponentiel de K ou la K c'est une constante donc je nous donne Q est égal à K' une autre constante K' exponentiel moins T RC à la bonnaie ou la bonnaie c'est une constante c'est une constante tu peux te faire directement tu peux te dire ce qui est maintenant la solution maintenant il faut déterminer K' la constante alors quand T est égal à 0 je peux donc j'aurai K' exponentiel de 0 c'est 1 qui a le condensateur de la position 2 la charge maximale donc K' T Q0 maximale 6 fois E l'équation est à la charge charge où je qu'elle fait Q2T est égal à Q0 1 moins exponentiel moins T sur T au Q0 donc Q2T est égal à CE 1 moins exponentiel moins T sur T donc il y a la charge maximale on a le condensateur tout à l'heure la position 2 qui donne l'interrupteur la position 2 le condensateur qu'elle me charge complètement qu'elle tâme d'une charge est égale à CE les IAQ 0 donc au départ la phase qui décharge à T égal à 0 le condensateur était complètement chargé donc K' IA CE donc Q2T est égal à CE exponentiel moins T sur T voilà l'équation de la décharge donc le condensateur est égal K' exponentiel moins T sur T qui te connaît comme le condensateur est à la décharge très bien comme tout à l'heure la tension au bond du condensateur c'est quoi ? c'est la charge divisé par C donc je connais E exponentiel moins T sur T où je n'ai I est égal à DQ sur DT donc c'est la dérivée de ça donc c'est quoi la dérivée de ça ? C'est CE fois moins 1 sur T fois exponentiel moins T sur T donc est égal à CE TAUCHAL CRC exponentiel moins T sur T donc C moins E sur R exponentiel moins T sur T donc I est égal à moins E sur R exponentiel moins T sur T donc on va discuter un petit peu le signe moins R le signe moins R où je connais la décharge la décharge la charge elle diminue donc le courant les dérivées à la charge automatiquement il est négatif parce que la dérivée I c'est DQ sur DT Q dans la Moutana donc il est négatif donc on va faire un résumé un résumé de ce qu'on a vu alors tout à l'heure tout à l'heure je fais le schéma de ce qu'on a vu on va faire de ce qu'on a vu on va faire de ce qu'on a vu de ce qu'on a vu dans la position de ce qu'on a vu mais tout à l'heure tout à l'heure qui est de ce qu'on a vu dans la position 1 est chargée on va faire la décharge de ce qu'on a vu ou le même temps on va faire le temps de ce qu'on a vu et le temps de ce qu'on a vu parce que la constante de temps est constante c'est un résumé c'est un résumé c'est un résumé c'est un résumé donc on va faire ce qu'on a vu au lieu du générateur on va faire un générateur de signaux un GBF donc un générateur basse fréquence qui a donné un signal carré un signal carré je vais vous expliquer donc le générateur il a donné un signal un signal carré le générateur c'est un signal pour la même durée le temps c'est en général en millisecondes alors regardez bien donc le générateur c'est un signal positif il nous donne E c'est un signal c'est un signal 0 il nous donne E mais il nous donne 0 ici le générateur est la position 1 ici la position 2 donc très chargé très déchargé très bien maintenant si j'ai compris ça dans le somme la charge et la décharge donc ici maintenant il chauffe la tension en bond du condensateur en fonction du temps donc le maximum de ta générateur c'est E voilà c'est 0 c'est la phase qui a la charge ou c'est la phase qui a la décharge la phase qui a la charge je fais un exemple comme ça ou la phase qui a la décharge mais je fais un exemple c'est quoi Vc est égale à E fois 1 moins exponentielle moins t sur tout le moins à la décharge c'est la phase qui a la décharge c'est la phase 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 le moins à la décharge c'est E exponentielle moins t sur tout pour le courant pour le courant I pour le courant I pendant que le condensateur se charge qui le condensateur se charge je fais un exemple I il donne la valeur E sur R c'est la phase qui a le condensateur complètement chargé le courant qui le traverse est 1000 on bat cette équation c'est quoi c'est I la charge est égale à E sur R exponentielle moins t sur tout donc il donne la valeur E sur R c'est la décharge je fais un exemple autre je fais un exemple I c'est la décharge c'est qu'elle moins E sur R exponentielle moins t sur tout le moins c'est la phase donc on va on va la phase c'est la phase E sur R donc on va E sur R moins E sur R et d'amare de la phase jusqu'à 30 30 20 jusqu'à 20 à 20 alors cette équation cette équation se dérange la base à sin moins Je vais vous parler de ceci Pourquoi il y a un signe ? Il y a un sème générateur Dans le schéma du premier schéma Dans le premier schéma Et dans le premier schéma Qui est le courant de charge ? Le courant de charge C'est ici ou il marche ici Le courant de charge On va mettre le courant La position 2 Le condensateur Le courant de charge 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 C'est pour ça que I est égal à E sur R Exponentielle moins T sur T Ou HID Est égal à moins E sur R Voilà pourquoi le signe moins Le courant de charge Le courant de charge Le courant de charge Il y a un générateur Il y a une résistance Voilà R, R, R1, R2, R3 Il y a une capacité Et il y a E Il y a un très bon Il y a un des écrans Et il y a un des écrans Et il y a un des écrans Et il y a un des écrans Il y a un des écrans Le courant de charge quand le condensateur est complètement chargé il est nul quand le condensateur est complètement chargé le courant est nul la tension n'est pas nul mais le courant est nul une deuxième fois la tension en banc du condensateur n'est pas nul elle est maximale le courant est nul quand le courant est nul donc la branche est nul donc la branche est nul donc la branche est nul on va essayer de faire le schéma équivalent c'est ça on va essayer de faire dans la prochaine vidéo un exercice je crois que c'est l'exercice 8 4-8 de la série alors pour votre examen je vous conseille de réviser beaucoup beaucoup les réseaux et les charges ponctuelles je vous remercie 1 2 2 2 3 3